Europe 1 6h16 sur Europe 1, l'heure de l'invité inattendu. Un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler, une invitée inattendue, cinéma ce matin. Sorti aujourd'hui du film Un monde plus grand de Fabienne Berthaud, Cécile de France y joue le rôle de Corinne Sombrun. Le film raconte son histoire, une française devenue chaman en Mongolie. Et au-delà du film ce matin, le témoignage de Corinne Sombrun, ethnomusicienne et chaman, elle est votre invitée, Mathieu. Bonjour Corinne Sombrun. Bonjour Mathieu. Alors je le précise à nos auditeurs, vous êtes auteure, ethnomusicienne, spécialiste du chamanisme mongol, formée par des chamanes en Mongolie. Alors votre histoire, on peut la retrouver dans votre livre Les esprits de la steppe avec les derniers chamanes de Mongolie, c'est qu'un jour vous étiez en terre mongole et un homme, un chaman, vous a montré du doigt et vous a désigné comme étant chaman. Oui, en fait c'est parce que j'ai assisté à une cérémonie pour faire un reportage pour la BBC et il joue du tambour là-bas pour accéder à un état qui s'appelle la trans. Et en fait le chaman a commencé à jouer du tambour et c'est à moi que ça a fait beaucoup d'effet avec le chaman. Donc c'est ça qui a déterminé, je me suis mise à trembler d'abord et puis après il y a une espèce de dissociation qui s'est passée. C'est-à-dire que je me suis vue en train de hurler comme un loup, de sauter sur le chaman, je voulais absolument prendre son tambour. Enfin voilà, donc je me suis comportée comme... Et en même temps j'avais très très envie, j'avais un besoin irrépressible de faire ce que j'étais en train de faire. Mais je me voyais le faire, j'avais pas décidé de le faire. En fait c'était absolument nouveau pour moi comme impression et assez flippant je dois dire. Et vous n'aviez, on peut le dire, rien consommé de particulier ? Non, 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 il n'y a rien du tout. Il y a vraiment le sang du tambour en Mongolie, dans d'autres cultures. Il y a des plantes psychoactives comme l'ayahuasca, pour accéder à la trance ou le peyote, ce qui est un cactus. Bien sûr, du côté de l'Amérique du Sud, plus pour le peyote, si je ne dis pas de bêtise. Oui, c'est ça, dans le Mexique. Vous vous êtes penchée ensuite, ce qui est amusant entre guillemets, c'est que vous vous êtes retrouvée désignée chaman, mais le problème c'est que ça demande une certaine formation. Une fois qu'ils ont vu ça, pour eux, si les esprits ont décidé que vous avez ce don, ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique, ce qui se révélait pendant cette expérience, ils m'ont dit, tu dois être formé, on a le devoir, nous, de te former. Seulement, ça va durer trois ans, ce qui n'était pas trop mon projet de passer trois ans à la frontière de la Sibérie. Mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que moi j'avais un deuil violent à l'époque, et ils m'ont dit, vous savez, les chamanes ont la capacité d'accéder au monde des morts. Ils ne savaient pas, j'avais vécu un deuil. Et voilà, donc c'est un peu ça qui m'a décidé à tenter l'expérience, parce que j'avais désespérément besoin de rencontrer l'autre, et de le retrouver. Alors, petite question, est-ce que le chamanisme permet d'accéder au monde des morts, Corinne Sombrin ? En tout cas, il a un autre rapport à la mort. Nous, en Occident, c'est complètement tabou. Là-bas, on vous dit qu'il reste quelque chose avec lequel on peut communiquer. Donc ce qu'eux appellent le monde des esprits, qui sont ce que les anthropologues appellent le double immatériel. C'est-à-dire que chaque matière, chaque être vivant, a un double immatériel avec lequel le chaman est capable d'en faire un contact quand il est dans cet état de trance, justement, et que je m'attache à étudier aujourd'hui. Alors, il y a ce film qui va sortir en salle, Un monde plus grand, au cinéma, avec Cécile de France dans votre rôle. J'ai cité le dernier livre, mais il y en a un précédent, Mon initiation chez les chamanes, chez Albain Michel, en 2004. Ce qui est important dans votre parcours, et ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est qu'ensuite, vous avez réussi à croiser cette culture chamanique avec nos sciences occidentales à arriver dans le monde des neurosciences et à apporter, finalement, aux scientifiques. Exactement. Et là, il va sortir une version chez Pocket de mon initiation, justement, en addition à un chapitre supplémentaire de ce qui s'est passé 18 ans après. Et donc, avec une description des recherches qu'on a commencées en neurosciences. Parce qu'une fois que j'ai eu cet état, que j'ai vécu cet état, j'ai fini par comprendre l'intérêt de cet état que les anthropologues, à l'époque, disaient juste une théâtralisation. Pour eux, ce n'était pas un phénomène cognitif, c'était un phénomène culturel. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'est très évident que dans cet état-là, j'ai plus de force, je ne ressens quasiment pas la douleur, et j'ai accès à des informations auxquelles j'ai pu accéder dans une état de conscience ordinaire. Alors, c'est intéressant. Pourquoi on n'emmènerait pas ça dans nos sciences, à nous, dans notre culture ? Alors, les premières réactions, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est qu'on me propose plutôt de la psychiatrie, vous voyez. Pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et on le voit dans le film, c'est très drôle d'ailleurs. Si il me transforme en loup en écoutant un tombeau, c'est qu'il y a un petit problème. Donc, on me propose des médicaments. Et je refuse ça, parce que moi, je sais que je ne suis pas folle. C'est simplement une culture qui vous dit que vous êtes chaman et l'autre qui vous dit que vous êtes bon pour la psychiatrie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous déclenchez, vous êtes capable de déclencher la transe et d'en sortir. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mais on a trouvé, sur les capteurs scientifiques occidentaux, pour dire les choses simplement, des signaux qui sont proches de ceux qu'on observe sur la schizophrénie. Alors, on a fait ces premières recherches. J'ai fini par trouver des chercheurs qui étaient intéressés par faire un électroncéphalogramme de mon cerveau quand j'étais en transe. Pour ça, il a fallu que j'apprenne à induire la transe par la seule volonté. Et du coup, démontrer que c'était possible, ce qui n'est le cas dans aucune des cultures dans le monde. Il y a toujours une induction, ou le tambour, ou des plantes psychoactives. Mais là, je crois qu'on a trouvé, nous, qu'on avait en nous les neurotransmetteurs et tout le potentiel suffisant pour provoquer cet état par la seule volonté. Ça, c'est le résultat d'un programme de recherche qu'on a mené en 2015. Et donc, une fois que j'ai été capable d'induire la transe par la volonté, j'ai pu mettre des EEG sur ma tête. Parce qu'un tambour, dans un laboratoire de recherche, ça ne m'avait pas. Ça pouvait tout casser, le matériel. Donc, c'était hors de question. Alors, à partir de là, c'était à l'hôpital d'Edmonton, l'hôpital universitaire, dirigé par le professeur Florent-Henri. Et lui, en analysant les tracés EEG de la transe, a trouvé qu'il y avait des similitudes dans les bandes de fréquence bêta, essentiellement, entre trois pathologies à la fois. À la fois, donc schizophrénie, manie et dépression. Voilà. Donc là, ça l'a fait un peu flipper. Et il m'a téléphoné quand il a eu ces résultats. Il m'a dit, il faut arrêter ça tout de suite. Parce que lui, en tant que psychiatre, neuropsychiatre et chef d'un service de psychiatrie adulte, a forcément comparé à des groupes contrôle qui avaient ces pathologies. Et là, on se retourne vers la tradition. Et on sait qu'ils pratiquent ça depuis 8000 ans et que les chamanes ne sont pas restés perchés, en général. Et donc, on essaie de continuer le travail. Et ce même Pierre-Florent-Henri, ce même professeur en psychiatrie, a publié un article en 2017, en disant que non seulement ce n'était pas un trait pathologique, mais que ce serait probablement un des futurs outils de la psychiatrie. Voilà, ces états de trans. Ce que nous appelons transcognitive, maintenant. Puisqu'on l'a détaché de toute expression culturelle et de tout rituel. Et on a démontré que c'était un potentiel en chacun de nous, auquel 90% des gens accèdent grâce à des outils qu'on a développés. Et après, on peut leur apprendre à induire cet état par la seule volonté. Voilà, on a fait le test sur d'autres 600 volontaires aujourd'hui. Donc ça marche. Merci beaucoup Corinne Sombrin. Alors, j'invite nos auditeurs à la fois à lire vos livres et puis à aller voir le film Un monde plus grand, le film de Fabienne Berthaud qui retrace votre histoire. Vous êtes interprétée par Cécile de France. À la fois la culture, la tradition, cette pratique ancestrale, confrontée à l'expérience d'une occidentale que vous êtes, Corinne Sombrin. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.